Mon cher Daniel Kounama, j'ai deux excuses à te présenter. La première porte sur mon refus de te vouvoyer, car pour moi, le vous est trop étranger et l'étrangété, j'en veux pas. La deuxième se referme à mon indiscrétion, car la question, tu me l'as adressée inbox. Cependant, compte tenu de son importance et que certains compatriotes ont presque frôlé la même pensée, j'ai crudement amené ma repense sur la place publique, car je pense que cet échange pourra susciter d'autres arguments et intéresser certains de nos compatriotes. J'ai toujours dit que ma plus profonde motivation est celle de voir les Congolais réfléchir et débattre positivement. J'ai dit, j'insiste et je persiste, je signe positivement entre eux pour l'avenir de leur pays et le bien-être de leur progéniture. Je suis loin d'acquiescer la thèse selon laquelle la pénurie d'eau et d'électricité au Congo serait le résultat de l'incapacité des collaborateurs du chef de l'État qui n'arrivent pas à lui faire des propositions susceptibles de juguler cette crise. La pénurie en eau et en électricité sont des denrées de la plus haute importance, car étant vitales pour notre existence, et ça tout le monde le sait. Je vais devoir émettre de simples postulats, ce qui m'amène à penser que le Congo regorge bien de grands cadres et qui ont longuement étudié et maîtrisé les domaines de l'énergie et de l'hydraulique. Il est possible que le ministère concerné regorge bien de cadres qui sont des experts dans les deux domaines. Il est aussi que les deux sociétés qui gèrent ces deux secteurs ne sont pas pourvus de cadres qui appréhendent bien les données énergétiques et hydrauliques. Le président de la République a bel et bien des collaborateurs outillés spécialistes en hydroélectricité. Toute cette armada que je viens de citer ne peut passer outre l'épineuse question de la pénurie d'eau et d'électricité dans notre pays. Je reste convaincu et je peux me tromper que tous ces experts ont déjà étudié cette épineuse question et ont déposé leurs conclusions sur la table du ministre du tutelle qui, lui, a dû faire un rapport au haut niveau du gouvernement et au très haut niveau qu'est la présidence de la République. Ce rapport a certainement détaillé les causes et les conséquences de la pénurie de ces deux produits sur notre société. Il a dû bien aussi proposer des pistes de solutions susceptibles de juguler cette crise. Et comme nous n'avons toujours pas de solution, car la pénurie d'eau et d'électricité persiste et sévit sur tous les citoyens avec de très fâcheuses conséquences. Je crois que ceci s'explique par certaines difficultés quant à l'application des conclusions de ce rapport. Par exemple, les difficultés à trouver des financements indispensables pour juguler cette crise. Il faut donc en payer le prix car personne ne peut prétendre faire d'omelette sans casser les oeufs. À condition, et oui, à condition que les oeufs cassés ne débordent pas le vase qui les contient. Vu l'instant, le contexte et le temps, il est probable que le président de la République ait pu instruire ses collaborateurs dans le sens de trouver des partenaires à travers le monde qui puissent venir dans notre pays investir dans ce domaine pour trouver une solution durable et donc définitive à cette crise. Par exemple, construire de nouveaux barrages hydroélectriques sur l'ensemble du territoire, tirer des lignes de distribution d'électricité qui traverseraient tout le pays du nord au sud et de l'est à l'ouest. Le même effort serait aussi consenti pour la distribution d'eau dans tout le pays. Avec moi, nous constatons que cette entreprise est non seulement bijétivore, mais aussi et surtout chronophagique. Je puis croire que quand les partenaires seront trouvés et vu la prêté de la tâche, ici à Téléran, pour vite réussir ce pari et estirper cette épine dans le pied des gouvernants qui ont l'obligation, je dirais l'exigence, mieux l'impérieux, de voir, de veiller au bonheur de leur peuple. Je pense, oh, c'est une simple et innocente pensée, que nous en sommes là, alors là vraiment là. Chers compatriotes, n'étant pas conseillers du président de la République, pas du tout experts en électricité et en eau, moins encore agents du ministère de l'énergie et de l'hydraulique, mon esquisse de repense n'est qu'une opinion et non l'opinion, une vérité et non la vérité. Et si d'aventure mes arguments reflétaient la réalité des faits, alors ils deviendraient vérité, ils deviendraient opinion. Je suis Asie Dominique de Marseille, ADEME, civilisateur de la communication au Congo.